bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette lecture guidance astro du mois de septembre 2022 les scorpions nouveauté pour cette rentrée en fin de lecture je vais recouvrir chaque carte de ces énergies du mois de septembre pour avoir plus d'informations plus de précisions à ces énergies qui vont vous accompagner dans une extension cette extension vous allez pouvoir la retrouver juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'informations il vous suffira de cliquer sur le lien et vous serez redirigé automatiquement sur un site pour accéder à cette lecture les scorpions pour ce mois de septembre vous avez trois arcanes majeures la carte de la force dans votre énergie intérieure la carte de l'ermite dans ce que vous souhaitez et la carte du diable dans le domaine spirituel l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de septembre les scorpions c'est l'énergie du soleil qui va nous parler de positivité qui va nous parler d'optimisme et certainement de joie dans votre énergie intérieure la première carte qui ressort et c'est une arcane majeure c'est la carte de la force une énergie intérieure qui amène justement à retrouver cet optimisme à retrouver cette détermination cette confiance en soi pour avec cette cette de coupe réaliser certainement vos rêves la cette de coupe c'est justement de pouvoir prendre certaines décisions certains choix pour pouvoir combler certainement des choses émotionnelles cette femme que vous voyez justement au centre de cette carte c'est vous les coupes en dessous justement c'est les émotions c'est ce que vous souhaitez c'est ce qui pourrait vous combler et là cette carte de la force justement on va vous amener à pouvoir retrouver cette confiance et cette détermination de pouvoir peut-être prendre certaines décisions cette cette de coupe peut parler justement parfois d'avoir certaines hésitations certains doutes à pouvoir peut-être saisir certaines opportunités elle peut nous parler aussi parfois d'illusions alors on verra cette énergie l'impact qu'elle peut avoir sur les domaines de votre vie en tout cas l'optimisme la positivité de pouvoir accéder à peut-être ce mois de septembre à des choses beaucoup plus lumineuses et cette énergie intérieure vous amène vraiment à pouvoir prendre les rênes de votre vie en main et de pouvoir combler peut-être des choses émotionnelles ce que vous souhaitez le plus les scorpions pour ce mois de septembre c'est la carte de l'ermite l'ermite peut nous parler effectivement d'introspection mais c'est aussi celui qui a cette sagesse de pouvoir prendre de la hauteur sur sa vie prendre de la hauteur sur son parcours d'accord de vie de manière générale on verra tout à l'heure sur les domaines que ça peut avoir un impact mais il ya cet aspect peut-être de réflexion peut-être que justement certaines personnes scorpion vont avoir un besoin de pouvoir se retrouver et être amené à pouvoir réfléchir elle va être à double tranchant peut-être qu'il ya effectivement certaines personnes scorpions aussi qui ont besoin peut-être de pouvoir casser aussi une situation de repli dans lequel vous êtes aujourd'hui et c'est peut-être pour ça justement qu'aujourd'hui cette carte du soleil va amener à pouvoir apporter une certaine lumière intérieure et de retrouver cette confiance justement cette confiance en soi cette détermination de pouvoir combler des choses émotionnellement et cette carte de l'ermite va certainement amener aujourd'hui à pouvoir prendre de la hauteur peut-être justement de ne plus se renfermer alors je vous dis ça puisque le conseil qu'il vous a donné c'est la 9 dp la 9 dp nous parle de stress elle nous parle d'angoisse elle nous parle d'anxiété elle nous parle de cette énergie d'une personne qui réévalue sans cesse les choses les épées c'est le mental c'est les réflexions des choses en tête qui fait que j'ai l'impression qu'il ya peut-être parfois certaines choses obsessionnelles donc là on vous demande dans ce conseil justement de ne pas stresser d'accord de ne pas très de ne pas stresser de ne pas angoisser et cette énergie du mois de septembre va amener j'ai l'impression à pouvoir retrouver cette positivité ce mois de septembre va réellement vous pousser justement à pouvoir peut-être retrouver cette détermination cette confiance en soi et je pense qu'il ya peut-être effectivement un besoin de pouvoir réfléchir alors ça peut être on verra un relationnel ça peut être sentimentale ça peut être sur des projets de vie peut-être même professionnel il ya un besoin j'ai l'impression de pouvoir peut-être mettre la lumière de pouvoir réfléchir de pouvoir retrouver cette sagesse intérieure qui en lien j'ai l'impression à certaines décisions certains choix alors c'est intéressant parce que cette carte nous parle souvent aussi d'illusions il ya peut-être certaines personnes scorpion qui sont peut-être rattachés à certaines illusions peut-être des illusions qui semblent peut-être vous angoisser peut-être vous stresser et qui vous met peut-être justement dans un certain repli donc là c'est pas le repli et se renfermer sur soi c'est de pouvoir profiter de ce temps pour pouvoir travailler sur soi sur le côté introspectif dans le défi qui vous est donné les scorpions on est sur la 6 de deniers la 6 de deniers nous parle d' équilibre à avoir pour moi c'est vraiment le défi qui vous attend c'est de pouvoir retrouver un équilibre mais de retrouver un équilibre vers des choses positives vers des choses lumineuses peut-être des personnes de situation aussi qui semble vous tirer vers le haut aujourd'hui il ya un équilibre à avoir j'ai l'impression pour certaines personnes scorpion rattaché peut-être aux angoisses au stress aux obsessions à l'anxiété à laquelle vous êtes confronté pour moi j'ai l'impression qu'il ya effectivement peut-être certaines personnes scorpion qui ont besoin d'un équilibre peut-être par rapport à certaines illusions auxquelles vous êtes confronté depuis quelques temps et qui peut-être pour certaines personnes scorpion vous renferme parfois peut-être sur vous même donc là on amène à pouvoir peut-être combler cette carte c'est vraiment cet aspect aujourd'hui de pouvoir retrouver une force et se dire en fait mais attend qu'est ce qu'il se passe là comment je pourrais combler comment je pourrais remplir toutes ces coupes émotionnelles quels sont mes rêves quels sont mes objectifs qu'est ce que je souhaite et je pense que ça va amener à pouvoir faire à prendre des décisions il ya peut-être justement un ce doute et s'hésitation parfois comment je peux faire quelle décision prendre d'où justement cette introspection cette mise j'ai l'impression le fait de pouvoir prendre de la hauteur prendre de la hauteur là dessus ne pas se renfermer de travailler peut-être sur cet aspect du développement personnel la carte du soleil peut vraiment nous parler aussi de tout ce qui est pensée positive projection positive je pense qu'il y a effectivement un besoin peut-être de lumière qui peut qui va se mettre certainement là pour ce mois de septembre on vous demande de ne pas stresser de ne pas angoisser je pense qu'il ya une énergie intérieure qui vous amène à pouvoir prendre des décisions ça y est détermination confiance en soi il faut que je puisse réaliser mes rêves je vais pas me contenter j'arrête de moto suffire à une situation aujourd'hui et je vais arrêter de stresser avec tout ça pour moi le mental l'a peut-être semble handicapé certaines personnes scorpions pour ce mois de septembre ou peut-être là depuis quelques mois donc le défi qui vous est demandé de mettre en place c'est de pouvoir retrouver cet équilibre de peser le pour et le contre On va voir ça cette énergie est principale et on va voir l'impact que ça peut avoir sur chaque domaine de votre vie sentimentalement ou relationnellement pour les scorpions on est sur la huit de coupe la huit de coupe alors là je vais axé peut-être sur les célibataires la huit de coupe nous parle peut-être justement de devoir peut-être quitter quelque chose sur le côté sentimental auquel vous avez été rattaché et c'est justement quelque chose de très positif avec cette carte du soleil qui va amener j'ai l'impression à pouvoir retrouver la lumière dans cette vie affective mais pour moi on a besoin de pouvoir aller combler quelque chose émotionnellement pour les scorpions qui sont célibataires et cette énergie intérieure va vous amener j'ai l'impression à pouvoir retrouver confiance en vous et de comprendre peut-être qu'il ya quelque chose en lien à la vie sentimentale qui peut être rattaché à certaines illusions cette huit de coupe peut nous parler pour certaines personnes scorpions du sentiment d'abandon il ya peut-être quelque chose avec l'abandon alors ça peut être l'abandon lié à quelqu'un qui vous a quitté ça peut être en lien aussi peut-être à votre construction on verra tout à l'heure pendant l'extension ça peut être quelque chose qui peut être dans cette peur de l'abandon la peur d'être abandonné donc là je pense qu'on vous amène à pouvoir quitter quelque chose qui a pu être conflictuel émotionnellement justement ce qui a éveillé peut-être du stress des angoisses des obsessions le fait d'être tout le temps dans la réévaluation et puis l'anxiété qui se met en place là il y a un besoin d' équilibre et justement de pouvoir prendre de la hauteur sur votre passé qu'est ce qui est dans votre passé dans le côté affectif vous apporte cette peur de l'abandon qu'est ce qui fait qu'on a peut-être justement cette anxiété ces peurs ces craintes qui sont là chez vous aujourd'hui il y a un besoin j'ai l'impression de pouvoir retrouver un équilibre dans cette vie affective pour ne pas être reconfronté encore au même schéma pour moi on vous fait comprendre avec cette set de coupe que vous êtes confronté peut-être à certaines illusions d'accord lié aussi à votre passé d'où parfois le doute l'hésitation etc pour moi j'ai un besoin de pouvoir éveiller ces pensées positives cette projection positive peut-être justement pour les célibataires de pouvoir travailler sur soi sur ce côté introspectif de mettre la lumière de mettre la lumière justement sur ses émotions il ya un besoin de pouvoir pour les célibataires quitter une situation affective qui vous a collé causé pardon un déséquilibre et alors c'est pas étonnant les scorpions pour ceux qui sont célibataires ou qui ceux qui se reconnaissent là dans ce que je vous dis s'il ya la peur de l'abandon pour moi j'ai l'impression qu'on vous fait comprendre qu'il ya souvent eu un déséquilibre entre donner et recevoir peut-être que vous avez beaucoup donné tout le temps j'ai donné j'ai donné j'ai donné j'ai donné par peur justement d'être abandonné d'être quitté là il ya un équilibre à pouvoir retrouver vous intérieurement pour ceux qui sont en couple cette huite de couple peut nous parler aussi peut-être d'une certaine fuite il ya peut-être certaines personnes au niveau de leurs relations qui ont peut-être cet aspect a donné beaucoup d'énergie sur d'autres domaines d'accord peut-être on va beaucoup sur le travail et puis la vie sentimentale finalement bon on s'en occupe pas trop etc je pense qu'il y a un besoin pour même ceux qui sont en couple aujourd'hui de pouvoir équilibrer quelque chose dans cette vie sentimentale il ya un besoin avec vous j'ai quand même cet aspect j'ai l'impression voyez peut-être un peu de repli sur soi peut-être de réflexion alors aujourd'hui il ya peut-être des personnes qui sont en couple et qui vont remettre certaines choses en question d'où justement cette énergie intérieure qui amène à retrouver cette détermination cette confiance en soi et puis de se dire en fait qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux comment je pourrais combler cette relation comment je pourrais faire pour pouvoir avancer pour moi il ya un besoin d'équilibre peut-être avec les domaines de votre vie ça peut être justement alors peut-être le côté parent le côté professionnel le côté familial pour moi il ya un équilibre à pouvoir retrouver la peau les scorpions dans la vie sentimentale de pouvoir peut-être combler quelque chose nourrir quelque chose dans cette vie dans cette vie affective Attention les célibataires je pense qu'il y a effectivement un repli et on vous demande peut-être de pouvoir quitter quelque chose et vous voyez je pense que vous avez été peut-être confronté à des à des profils de personnes qui ont peut-être justement éveillé ce stress ces angoisses ce sentiment d'anxiété dans lequel vous êtes peut-être que justement ce travail sur le développement personnel vous permettrait de pouvoir comprendre que c'était peut-être pas la bonne personne peut-être pas le bon profil de personne il ya peut-être une remise en question vis-à-vis de ça par rapport à la personne avec qui vous avez été il ya peut-être une réévaluation de tout ça en fait est-ce que cette personne vous correspondez votre personne du passé peut-être que là on amène à pouvoir revoir certaines choses sur le côté affectif allez on verra tout à l'heure avec l'extension pour avoir plus d'infos également sur la partie sentimentale partie professionnelle les scorpions on est sur la 3dp la 3dp c'est une énergie pas forcément toujours agréable la 3dp peut nous parler peut-être de pertes il ya peut-être quelque chose là pour le mois de septembre qu'on amène à pouvoir quitter il ya peut-être des choses qui se mettent en place professionnellement alors ça peut être la perte d'un emploi ça peut être l'aspect justement d'un cycle de vie positif qui amène à pouvoir quitter quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus positif mais ça peut être vraiment cet aspect aussi parfois de pertes financières ça peut être quelque chose qui se ralentit et qui éveille peut-être justement certains stress ou certaines angoisses j'ai l'impression qu'il ya un changement pour les scorpions professionnellement qui peut peut-être vous impacter aujourd'hui j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être stressé angoissé alors c'est peut-être ça justement l'impact que ça peut avoir par rapport à votre vie sentimentale peut-être que vous êtes beaucoup aujourd'hui à vouloir vous retrouver avec vous parce qu'il se passe des choses sur la vie professionnelle qui amène à vouloir être en paix là et j'ai besoin d'être calme parce que je sens que là professionnellement il ya peut-être un changement qui se met en place un cette révaluation peut-être justement cet aspect de prendre les rênes de votre vie professionnelle et de pouvoir comprendre tiens qu'est ce qui me ferait plaisir voilà cette nouveauté ce renouveau peut-être professionnel je pense que ça éveille peut-être professionnellement une anxiété peut-être que le soir vous êtes tout le temps en train de réfléchir à votre évolution professionnelle à ce renouveau qui se met en place à remettre toutes ces choses dans votre tête donc là on amène à pouvoir peut-être comprendre qu'il y a peut-être un équilibre à pouvoir mettre en place sur le domaine professionnel aussi de pouvoir peut-être peser le pour et le contre de pouvoir prendre une feuille de pouvoir noter peut-être je sais pas ça peut être cet aspect de de noter un plan d'action voyez là je pense qu'on amène aujourd'hui à pouvoir se confronter à des réalités les scorpions et pour moi il ya quelque chose qui semble être blessant pour vous qui semble vous impacter en tout cas sur le domaine professionnel cette énergie justement du soleil va vous amener à pouvoir retrouver cet optimisme cette positivité d'être dans cette pensée cette projection positive de pouvoir prendre justement ce recul prise de hauteur prise de hauteur je me fais confiance je retrouve cette détermination avec la carte de la force d'accord attention en tout cas au niveau du mental à ne pas vous impacter et que ce soit quelque chose qui vous amène parfois une pensée parfois négative d'accord sur le domaine spirituel on est sur une arcane majeure la carte du diable spirituellement la carte du diable vous amène j'ai l'impression à pouvoir comprendre c'est marrant avec vous j'ai ce sentiment avec cette carte du diable de vous poser la question dans quel domaine de votre vie quelle situation fait que vous vous sentez enfermé englué dans une situation avec vous il ya vraiment cet aspect avec cette carte du diable à pouvoir j'ai l'impression se délester de certaines choses avec vous c'est vraiment cet aspect avec ce diable de pouvoir me sentir vraiment un bloqué enfermé dans cette incapacité parfois à pouvoir se délester d'une situation et c'est peut-être ça justement qui va vous amener aujourd'hui à pouvoir travailler dans cette introspection pourquoi je me sens bloqué alors est ce que c'est le côté peut-être matérialiste la sécurité alors ça peut être professionnel justement ça peut être relationnel aussi par rapport à cette vie sentimentale là on vous demande avec cette carte du diable sur le côté spirituel de ne pas être dans une interdiction de ne pas être dans une répression il ya un besoin j'ai l'impression de pouvoir peut-être comprendre les illusions auxquelles vous êtes confrontés depuis quelques temps c'est comme si vous aviez des chaînes autour de vous je me sens bloqué je me sens dans l'interdiction de pouvoir là on vous fait comprendre que ce diable vous amène à vous dire mais pourquoi dans quelle situation de sa vie il ou elle se sent bloqué et pourquoi être dans cette répression avec vous j'ai l'impression qu'il ya quelque chose où je me sens encore voyez comme si j'avais des liens qui me rattachent et justement ça éveille des angoisses du stress peut-être justement de pouvoir prendre des décisions de faire des choix de pouvoir se délester pour moi c'est votre mental qui semble peut-être vous causer certaines illusions j'espère que ça résonne cette carte du diable d'accord de comprendre qu' on vous demande pourquoi être attaché à quelque chose le côté matérialiste le côté à m'empêcher être dans cette répression le défi qui vous attend pour ce mois de septembre c'est de pouvoir retrouver cet équilibre de pouvoir retrouver cet équilibre et de pouvoir vous donner cette opportunité pour moi là il ya un déséquilibre ce déséquilibre il a un impact du coup spirituel donc forcément sur tous les domaines de votre vie certainement peut-être sentimental et puis professionnel aussi là il ya un besoin de pouvoir peser le pour et le contre ok stop j'arrête de me mettre la poudre aux yeux j'arrête de fantasmer sur quoi que ce soit j'arrête d'être dans l'illusion aujourd'hui et je vais prendre de la hauteur ça éveille tellement de stress et d'angoisse que vous en venez peut-être parfois à vous renfermer sur vous même à être dans un repli on vous demande de pouvoir inverser cette tendance et de pouvoir mettre la lumière sur tout ça pourquoi je suis anxieux pourquoi je suis dans un stress pourquoi j'angoisse finalement là pour moi cette force intérieure va vous amener à pouvoir prendre des décisions en main face à un renouveau s'il ya une perte d'emploi si quelque chose qui ne vous plaît pas aujourd'hui si un recommencement stop je lâche prise je retrouve cet équilibre avec le positif pour cette fin de septembre les scorpions c'est la huile de bâton la huile de bâton pour cette fin de septembre nous parle de changement elle nous parle d'avancement et pour moi il y a quelque chose qui amène à pouvoir bousculer certaines choses dans votre vie si on voit cette carte c'est comme si vous allez pouvoir justement monter sur ces rails et accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux cette lumière que l'on perçoit au loin et pour moi c'est ce mois de septembre cette carte du soleil qui va pouvoir vous apporter ça la rapidité de pouvoir faire bouger les choses de retrouver cet équilibre de faire des choix de prendre des décisions justement avec ce besoin d'être en harmonie totale avec vos émotions d'être totalement en accord et ne plus vous renfermer ne plus vous renfermer donc si vous avez besoin pendant ce mois de septembre de prendre du temps pour vous d'accord mais pas on se renferme sous la couette et puis on veut voir personne non si vous prenez ce temps pour pouvoir travailler sur vous mettre la lumière être dans cette réflexion pour aller vers ces choses positives pour moi c'est parfait je pense que spirituellement on amène à pouvoir se délester là j'ai des liens à pouvoir couper on vous demande de pouvoir vous libérer de certaines chaînes et ça pour moi c'est vraiment votre énergie spirituelle votre développement personnel de ne pas vous inquiéter je pense qu'il ya beaucoup de réévaluation qui semble vous inquiéter allez on va avoir plus d'informations avec l'expansion je vais recouvrir chaque carte pour avoir plus de précisions allez on va voir ce qui accompagne justement ce mois de septembre avec la carte du soleil c'est optimisme cette positivité avec la carte du soleil pour les scorpions avec carte du soleil pour les scorpions ok bon on est sur le 2 de bâton effectivement pour moi il ya effectivement des décisions des choix de pouvoir couper certains liens et aller vers des choses beaucoup plus positives allez concernant le lion et la 7 de coupe le lion et la 7 de coupe dans votre énergie intérieure pour les scorpions allez le lion et la 7 de coupe le lion et la 7 de coupe on est sur la reine de coupe parfait pour moi c'est juste ça fait totalement sens avec ce qu'on vient de dire concernant la carte de l'ermite dans ce que vous souhaitez les scorpions alors la carte de l'ermite d'accord on est sur le 4 d'épée concernant la 9 d'épée 1 de pouvoir justement vous conseiller de vous délester du stress des angoisses de certaines choses obsessionnelles qui peuvent être en lien à certaines illusions liées justement à votre mental on est sur la 6 de bâton concernant le défi qui vous attend avec cette 6 de deniers cet équilibre dont vous avez besoin de pouvoir retrouver le défi alors la 6 de deniers on est sur la carte les amoureux logique logique allez on va maintenant sur chaque domaine de votre vie on va voir pour votre vie sentimentale avec cette 8 de coupe 8 de coupe pour les scorpions 8 de coupe pour les scorpions la justice ok bon la justice qui une énergie très forte sur le domaine professionnel alors qu'est ce qui vous cause effectivement cette peine cette 3 d'épée pour les scorpions ok on est sur le 5 d'épée spirituellement avec cette carte du diable spirituellement la carte du diable pour les scorpions la carte du diable pour les scorpions le roi de coupe et cette fin de mois qui amène effectivement à pouvoir passer des changements et à rentrer dans un tourbillon justement positif alors la 8 de bâton pour les scorpions pour cette fin de mois de septembre la roue de la fortune parfait très bien alors pour ceux pour qui cette lecture a une résonance d'accord si ça vibre en vous si ça vous parle je vous invite à pouvoir me retrouver dans cette extension en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour les autres je souhaite une belle matinée une belle journée une belle soirée tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour le mois d'octobre